On est retour sur le continent et nous allons en Côte d'Ivoire où l'heure est à l'assouplissement des mesures de restriction après l'intérieur du pays. Le couvre-feu qui était toujours en vigueur à Abidjan sera levé aujourd'hui dans le pays. Plusieurs secteurs sont touchés et l'industrie de la mode n'est pas en reste. Vous allez le voir dans ce reportage d'Hippoly Dier et Hermand Dogo. La pandémie du coronavirus touche tous les secteurs de l'économie mondiale. Et en Côte d'Ivoire, le secteur de la mode n'est pas épargné. Les activités ont quasiment freiné. Obligeant stylistes, modélistes et couturiers à utiliser d'autres stratégies pour joindre le debout. C'est le cas de Patéo et 6 Saint-Moïse, deux grands noms de la haute couture installés dans la commune de Trècheville, zone sud de la capitale économique ivoirienne. Le couturier, c'est quelqu'un qui vit le jour au jour. Maintenant, ici, à trois jours, quatre jours, il ne travaille pas, ça commence à être dur. Pour ce qui est du personnel administratif, nous avons échangé sur la crise, parce que c'est une crise. Et donc, la crise que nous avons tenue nous a amené à prendre des décisions. D'abord, réduire le personnel, retenir que ceux qui étaient vraiment utiles. Les acteurs de ce secteur qui nourrit des milliers d'ivoiriens estiment en outre qu'ils peuvent jouer un rôle majeur dans la lutte contre la pandémie à travers leur création. Mais il revient au gouvernement de faciliter leur implication. Notre rapport se suit déjà au niveau de la production de cachet-nez. On n'avait pas besoin d'aller ailleurs pour commander des masques. Il suffisait seulement de réunir les couturiers et puis là, ils se disent, écoutez, ça c'est votre boulot, venez nous en aide, voilà, on va vous faire faire des masques, on est là. On connaît tout le monde. Les mannequins professionnels se rongent également leurs doigts depuis l'avènement de la pandémie. Il n'y a plus de scènes d'expression en raison des mesures prises par le gouvernement pour la lutte contre le Covid-19. Il n'y avait pas assez d'événements, il n'y avait pas assez de contrats et maintenant avec l'arrivée de ce virus-là, c'est encore plus compliqué. Tous les événements devraient être arrêtés, il n'y a plus rien, il n'y a plus de tournage, il n'y a plus d'événements, c'est compliqué, c'est difficile. La pandémie du coronavirus a ainsi fragilisé les activités économiques en Côte d'Ivoire. L'État a dégagé d'importants fonds pour soutenir les PME et les secteurs informels.